Bonjour, voici la seconde capsule vidéo de la première séquence qui s'intitule Comter et mesurer avec des nombres. Nous allons voir l'importance qu'il peut y avoir à organiser les nombres. Prenons l'exemple d'un sondage dans lequel on demanderait à des personnes le nombre de films qu'ils ont vus durant les vacances. Les réponses d'un sondage ne sont jamais nominatives. Ainsi, on obtiendrait des réponses les unes à la suite des autres, sans organisation particulière. Pour pouvoir mieux comprendre et analyser les réponses, il est préférable de regrouper les réponses identiques. Ainsi, nous voyons clairement que deux personnes ne sont pas allées au cinéma, trois ont vu un film, quatre, deux films, etc. Il est alors possible de mettre les réponses dans un tableau. Voyons ce que cela donne dans la partie courte du cahier. Grand 1, des tableaux et des graphiques. Petit 1, lecture de tableau. Demandons-nous d'abord à quoi sert un tableau. Un tableau permet de regrouper et d'organiser des données afin de lire plus facilement des informations. Prenons, pour premier exemple, la superficie des océans donnée par le tableau suivant. La ligne jaune du tableau indique clairement que la superficie de l'océan Atlantique est de 91 600 000 km². Prenons maintenant l'exemple du nombre de filles et de garçons dans les classes. Dans le tableau suivant, la case en jaune indique clairement qu'il y a 10 filles dans la classe de Léo. Essayons maintenant de voir comment représenter graphiquement un tableau. Pour cela, on peut utiliser les diagrammes en bâton. Un diagramme en bâton, ou diagramme à barres, est principalement utilisé pour représenter visuellement les données d'un tableau. Si l'on reprend le dernier exemple, on peut représenter les élèves de la classe de Léo par le diagramme suivant. On voit alors clairement qu'il y a 10 filles dans la classe de Léo. N'hésitez pas à suivre la classe inversée au travers de YouTube, Google+, Twitter ou bien encore Facebook. A très bientôt pour la suite de cette séquence.